Ce jour est dédié pour le mariage et l'aléa de Tzipora, Simra, Batsara, Béat HaShem, les deux. Très rapidement, Amen v'Amen. Qu'est-ce qu'un grand homme pour HaShem ? C'est très très simple. Un grand homme pour HaShem, c'est quelqu'un qui essaye de toutes ses forces de réaliser son potentiel. Pour un, ça peut être connaître toute la Torah, pour un autre, c'est finir deux pages de Gemara. Chacun au niveau qu'il a, il a un potentiel. HaShem n'a jamais demandé à quelqu'un d'être Moshe Rabbeinu, ni un grand d'être petit, ni un petit d'être grand. Il demande que tu sois toi. Un rabbin de la Chassidou s'appelle Rabbi Zouché, il a dit, j'ai pas peur quand j'arrive au Lamabak, on va dire pourquoi est-ce que j'ai pas été Moshe Rabbeinu. J'ai peur qu'on me demande pourquoi j'ai pas été Zouché. Chacun de nous a un potentiel, beaucoup plus grand que ce qu'il croit. Et t'arrives au Lamabak et là-bas on te juge, tout le monde regarde qui t'aurais pu être. Il y a un grand commentateur de la Torah qui s'appelle Aimec Davar, il s'appelle le natif. Naftali, Tzvi, Yehuda, Berlin. C'est achetez votre initial, natif. Natif de Vologine. Il a écrit un livre très profond sur la Torah qui s'appelle Aimec Davar, profondeur de la chose. Et quand il a fini son livre, il a fait une grande fête. Il m'a dit, pourquoi tu as fait une grande fête ? Je vais vous raconter pourquoi. Quand j'étais petit, j'étais un cancre. J'étais un mauvais élève, j'écoutais pas. Et un jour, j'ai entendu mon père, le soir, qui a dit à ma mère dans la cuisine, je crois que le petit Naftali, on va l'envoyer à prendre un métier, qui fait un bon coordonnier, parce que ça sert à rien, il fait l'idiot en classe, ça va plus. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis rentré en pleurant dans la cuisine, je promets, c'est fini, je ne veux pas de coordonnées, je promets, je serai un bon élève. Et dès ce jour, je suis devenu un bon élève. Alors regardez, maintenant, j'ai pu faire ce livre extraordinaire de Aimec Davar. Imaginez que je n'ai pas écouté mes parents dans la cuisine. Alors demain matin, mon père me dit, viens, je te prends, on va où ? Ben, t'auras un bonbon. Allez, très bien, on va chercher le coordonnier. Ben, tu vas prendre le coordonnier. Mais, 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 regarde, t'auras un bonbon. Regarde, tu fais des belles chaussures, t'auras de l'argent, tes copains, ils n'ont pas d'argent, tu pourras que je t'achète des choses. J'aurais été tenté, j'aurais accepté. Je t'aurais donné un coordonnier. Bien sûr, j'aurais été un bon juif, j'aurais fait mes trois prières par jour, j'aurais mangé kachère, et puis j'aurais été un coordonnier honnête, et j'aurais eu de la bracha dans mon affaire, j'aurais ouvert après une compagnie de cordonnerie, d'accord ? Il y aurait les cordonneries du nazi, d'accord ? Les chaussures très connues, j'aurais de l'argent, j'aurais aidé les échivotes, j'aurais une belle famille qu'il faut bien, des enfants religieux. J'aurais été un homme extrêmement bon, un sadique sur terre. Bien beau jour, c'est la fin de la vie, et on m'amène à ma tombe, et moi je vais confiant à la main-bas, disant que j'étais l'échivoche, j'avais l'accès d'Aka, j'avais fait du mal à personne, j'étais un homme honnête, j'avais des chaussures qui étaient de bonne qualité pour aider les gens. J'arrive là-bas, et à droite c'est le paradis, à gauche c'est l'enfer. Et il y a un nom, j'ai mis votre nom s'il vous plaît, Naftali Tzvi Youda Berlin, il me dit à gauche. Quoi à gauche ? À gauche pour vous, vous voulez dire, à droite pour moi. Non, 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 à gauche pour vous, enfer ! Non mais c'est pas possible. Moi ? Écoutez, j'ai pas un nom commun, Moshé Kohé. Naftali Tzvi Youda Berlin, vérifiez, c'est impossible, j'étais un grand sadique, j'ai aidé le monde des échivotes, tout ça. Il dit, monsieur, écoutez, enfer ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai jamais fait de mal à personne. Assassin ! Assassin ? Moi ? Même si tu es un cafard, j'ose pas, d'accord ? Moi, assassin ? J'aurais jamais cru que dans l'âme à bas, il y a des erreurs pareilles. Mais il y a une erreur, au secours, faites quelque chose, quelqu'un, c'est pas possible. Qui j'ai assassiné ? Tu dis, regarde, vous avez assassiné le grand de la génération. Moi ? Moi, je vénérais le grand de la génération, j'ai assassiné le grand de la génération. Mais c'est qui celui-là ? Vous avez assassiné le Rav Naftali Tzvi Youda Berlin, l'auteur de un mec d'Avar. Pauvre type ! Tu étais cordonnier ! Avec la chaîne de cordonnerie ! Tu aurais pu être un mec d'Avar, qui est dans chaque maison, celui qui se trouve, depuis des siècles, les gens étudient ça. Tu aurais pu être ce grand rabbin, tu l'as assassiné ! Pour quelques bonbons, pour un peu d'argent ! C'est ça un grand homme. Quelqu'un, on ne sait pas quel est notre potentiel. C'est sur ça qu'on va être jugé. Qui on aurait pu être ? Voilà. J'espère que ça va tous nous réveiller. Lorsque Yosef se dévoile à ses frères, il dit, Annie, Yosef, je suis Yosef. C'est marqué, ils n'ont pas pu parler, ils ont été terrorisés. Les sages d'Israël disent, Oïlanou Meyomadine, malheur à nous, du jour du jugement. Quand Hachem va venir, il dit, ma chère revient bientôt, il va dire, Annie Hachem, je suis Dieu. Ah, tout à coup, tu te rends compte, oh là là, comment je suis planté toute ma vie, planté, de planté, de planté. Comme les frères avec Yosef, à la puissance, 10 000. Et c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Bientôt, Dieu se voit, tu diras, c'est moi. Alors, tu t'es moqué de moi toute ta vie. Tu t'es moqué de moi. Voilà, je dois se préparer à cela, parce que ça sera terrible. On peut faire Chouva. Faites Chouva. Si on ne fait pas Chouva, c'est terrible. Si on fait Chouva, ça se passe très bien. On doit faire un bilan de soi-même, voir ce qui ne va pas, être honnête, et faire tous les efforts pour changer et devenir quelqu'un comme Dieu le désire. Bauch Adonai, le Olam, Amen va Amen. Abonnez-vous, 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 Abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021